... C'est une lourde préparation pour une mission en mer de 3 jours. Ça, ça reste là. Ça, ça va sur le bateau. Objectif, explorer les grottes marines dans le périmètre du parc naturel marin du Cap Corse et de la Griate. 22 d'entre elles ont déjà été répertoriées. Ça, c'est le rôme ? Oui. Les grottes étudiées sont totalement émergées. Il y a 2 types de grottes. Des grottes semi-obscures, donc des grottes où il y a de la lumière qui pénètre, et des grottes obscures où il y a une absence de lumière. Cette mission nécessite une expertise particulière. Les responsables du parc marin du Cap Corse ont fait appel à un bureau d'études spécialisé pour ce travail. Dans un premier temps, ce plongeur professionnel a cherché des informations auprès des clubs de plongée locaux avant de partir. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vérifier si ces localisations sont exactes. Et on va aller envoyer un rove pour voir à l'endroit où le point théorique est supposé être, si on trouve l'entrée de la grotte. Direction la Giraille, l'extrême nord de la Corse. Dans ce secteur, l'équipe scientifique cherche une grotte marine à faible profondeur. Théoriquement, elle se situe à proximité de l'îlot. Mais les conditions de recherche sont défavorables. La houle complique les manœuvres. Finalement, après une demi-heure de recherche avec masque et tuba, le mystère de la grotte de la Giraille a s'éclairci. Les relevés scientifiques vont pouvoir débuter. J'ai trouvé le canyon. J'ai trouvé effectivement, tu vois, les ranges comme ça. Pour explorer la grotte, l'équipe décide d'envoyer un rove, un petit sous-marin téléguidé. Ce robot permet de faire des images et de relever les points GPS. Rove à l'eau. Parfait, tu peux lâcher. Mais après plusieurs tentatives, le sous-marin est rapatrié sur le bateau. L'entrée de la grotte est trop étroite pour lui. Quelle profondeur tu as, là ? 5 mètres. Combien ? 5 mètres. Ce sont les plongeurs avec bouteilles qui prennent le relais. Le mélange d'air qu'ils respirent permet d'éviter la formation de bulles. Ainsi, les roches ne sont pas oxydées. La grotte de la Giraille est à 12 mètres de fond. C'est un petit corridor dont la superficie fluctue entre 80 et 100 mètres cubes. Un bel espace tapissé d'anémone jaune. Cette exploration permettra d'en savoir plus. C'est important pour savoir un petit peu la vitalité de l'écosystème. C'est-à-dire que grâce à la présence de certaines espèces, on va pouvoir déterminer un indice écologique. Dans cet écosystème-là, il y a des espèces qui vont être présentes ou non. Et au final, la présence de certaines espèces indicatrices va nous donner une note globale qui va nous permettre de qualifier l'état écologique global de la grotte. Il y a un indice aussi qui va être étudié par les scientifiques. C'est l'indice de nécrose, notamment les nécroses des gorgones. En fonction du type de nécrose, on peut avoir une indication justement sur la vitalité de ces espèces-là et on peut éventuellement faire le lien avec le changement climatique. Le Cap Corse est doté de grottes partiellement émergées comme celle-ci. Elles feront l'objet d'une étude spécifique. Pour l'instant, les chercheurs mettent le cap sur Pont de Tavec. Mais là aussi, les recherches s'avèrent difficiles. C'est comme les champignons parce que les coins sont très bien gardés et les positions qu'on nous a données ne sont pas aussi fiables qu'on pourrait l'espérer. Mais la persévérance paye. Au total, huit nouveaux sites sortent de l'ombre. Ces recherches sont importantes pour connaître les effets des canicules. Partout dans le monde, les plongeurs professionnels remarquent une dégradation du milieu marin. Des espèces assez communes ne sont plus visibles à 35 mètres de fond, mais plutôt à 80 mètres. Les paysages sous-marins sont en train de changer. La communauté internationale tire la sonnette d'alarme. Les scientifiques, depuis des années, nous disent qu'il faut qu'on change nos comportements. Et que finalement, on s'aperçoit que les comportements ne changent pas énormément. Et qu'il faudrait qu'il y ait des changements majeurs à la fois de notre système de fonctionner, de sociétal. Donc voilà, c'est un peu attristant. Cette mission permet au parc marin du Cap Corse et de la Griate de mieux appréhender les pressions qui pèsent sur ce patrimoine naturel. Un patrimoine conséquent, on dénombre au moins 176 grottes marines tout autour du littoral Corse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada